Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Après un été chaud, faut-il s'attendre à un automne chaud à cause des prix qui augmentent, de la réforme des retraites, de celle des indemnités chômage ? Tous ces dossiers sont à l'ordre du jour du gouvernement pour les mois qui viennent et les oppositions l'attendent au tournant, en particulier du côté de la France insoumise. Et notre invitée aujourd'hui est Mathilde Panot. Bonjour, vous êtes présidente des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Vous avez succédé à ce poste à Jean-Luc Mélenchon, L'EFI qui est l'un des principaux groupes d'opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et vous avez à peine plus de 30 ans. Si bien que quand on vous parle de Mireille Gorbatchev, vous n'avez pas connu vos pouvoirs, vous étiez toutes petites. Les obsèques du dernier dirigeant du RSS ont eu lieu hier à Moscou. Pour vous, ils représentent quoi ? Alors Gorbatchev, effectivement, moi, je l'ai très peu connu puisque je suis née en 1989. Et 1989, c'est aussi trois ans après 1986, qui est l'accident de Tchernobyl, donc la catastrophe nucléaire. Et Gorbatchev était un des deux dirigeants du monde qui a eu à connaître une catastrophe nucléaire au pouvoir avec Naoto Kan, le premier ministre japonais que j'ai rencontré. Et donc, je retiens peut-être de Gorbatchev ce combat et cette alerte qu'il n'a eu de cesse de lancer sur le danger du nucléaire pour l'humanité. En 1991, l'Ukraine devenait indépendante et quittait l'URSS qui s'effondrait. Aujourd'hui, la Russie occupe une partie du pays. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, veut se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN parce qu'il y a toute l'histoire derrière. Le comprenez-vous ? Comprenez-vous ce point de vue ? Alors, bon, déjà, il faut placer les choses. La première des choses, c'est que quand vous êtes dans un moment où l'accentuation du conflit se fait, avec une guerre que nous avons dénoncée dès le départ et une invasion de la Russie de Poutine, il faut alors avoir à la fois une raison et le courage de la paix. Et je crois que nous ne pouvons pas sortir de la guerre, je vais vous dire quelque chose qui vous paraît élémentaire, sans sortir négocier. La France a un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer en étant non-alignée, c'est ce que nous proposons. Et Mme Macron dit que je parle avec tout le monde. Oui, eh bien c'est important de parler avec tout le monde. Pour une fois, je suis d'accord avec le président Emmanuel Macron que oui, il faut isoler le pouvoir russe. Et nous, nous faisons une chose à la France insoumise, et peut-être sommes-nous la seule force dans le pays à le faire, c'est d'avoir aussi des liens extrêmement forts avec les opposants de Poutine, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple russe avec le pouvoir russe. Mais comprenez-vous la position de Zelensky qui veut que son pays entre dans l'OTAN et dans l'Union européenne, justement pour se prémunir de la Russie de Poutine ? Je crois que ça ne réglera pas le conflit. C'est pourquoi nous nous avons demandé dès le départ qu'il y ait une conférence à l'OSCE, qui a été créée pour cela, qui permettrait justement de négocier et de faire en sorte que nous ayons enfin une construction de la paix qui est urgente. Et donc, je crois que c'est par le dialogue, par la diplomatie que nous pouvons l'avoir, sauf à avoir une guerre totale, notamment parce qu'en Ukraine, je le rappelle, il y a 16 réacteurs nucléaires, et que Jean-Luc Mélenchon a été le premier à avoir demandé l'intervention de Casque Bleu pour protéger le fait qu'il n'y ait pas une catastrophe dans la catastrophe. Il faudra le faire autour de la centrale de Zaporizhia en ce moment, donc ? Ah ben bien sûr, bien sûr. Il y a des sanctions économiques aussi contre la Russie aujourd'hui. Alors, certains disent, oui, mais finalement, ça n'a pas tellement de retombées sur l'économie russe, à voir. D'autres disent, ça retombe plutôt sur notre économie à nous. Faut-il les maintenir, ces sanctions ? Je crois qu'il faut surtout les rendre plus efficaces. Nous avons par exemple 62 maisons qui ont été gelées en France, qui appartiennent à des oligarques russes. Je ne les ai pas saisies, je pense qu'on pourrait aller plus loin et faire en sorte que justement, ces sanctions ne soient pas contre le peuple russe, contre le peuple français, mais fassent bien mal là où elles doivent faire mal pour isoler le pouvoir russe. Il faut les maintenir ou pas, les sanctions économiques ? Oui, je pense qu'il faut les maintenir puisqu'il faut isoler ce pouvoir, ça c'est évident. Mais il faut qu'elles soient ciblées pour faire en sorte qu'elles touchent les oligarques et non pas les différents peuples du monde. Parce que tout ça nous amène à parler du risque de panne de gaz ou d'électricité qui d'ailleurs est brandi par le gouvernement. Est-ce que c'est une réelle menace ou un principe de précaution ? En attendant, pour beaucoup de Français, c'est l'heure de faire le plat. Le chaud et le froid soufflent sur cette rentrée. La bonne nouvelle, c'est pour les automobilistes. Moins 30 centimes par litre offert par l'Etat. C'est chouette, hein ? 1,44, vous voyez pas ça, vous ? On va faire le plein. C'est l'occasion de faire le plein des deux voitures. Les avantages se limitent à ces deux mois-là. Apparemment, espérons que ça continue. Belges, Allemands, Suisses choisissent la France et certains pétroliers en profitent pour redorer leur blaseau. Car au MEDEF, la question est, faut-il taxer les super profits ? Une porte avait été entreouverte par Elisabeth Borne, aussitôt refermée par Bruno Le Maire. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je ne l'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. La course à la sobriété, c'est-à-dire économie d'énergie, voilà le message de la première ministre patron. Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Menaces de rationnement contre menaces de chômage ou de fermeture, inquiétudes chez les verriers très consommateurs de gaz. 2021 et 2022, la facture de gaz pour Arc en France passe de 19 millions à 75 millions. À cause de l'énergie, on est obligé de stopper l'activité et ça, c'est dur. Dans l'agroalimentaire, c'est la facture d'électricité qui explose. Je consommais en 2021 80 000 euros d'électricité et on me propose pour 2023 800 000 euros, 806 000 euros exactement. Signer un tel contrat, c'est signer mon dépôt de bilan. C'est dans le huis clos d'un conseil de défense à l'Elysée qu'Emmanuel Macron fait délivrer son double message, mobilisé et rassuré. Pour préparer l'hiver, c'est la mobilisation générale. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. EDF s'est engagée à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver. Y aura-t-il de la tension dans l'air ? Et la sobriété sera-t-elle choisie ou subie ? Mathilde Panot, la ristourne de 30 centimes sur le prix de l'île de carburant va durer deux mois. Elle fait partie des mesures de pouvoir d'achat qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Mais vous, au nom de la France insoumise, vous avez voté contre. Vous demandiez le blocage du prix de l'essence. Allez-vous revenir à la charge ? Bien sûr, bien sûr. Et notamment dans le contre-budget, nous remettrons ces propositions-là. Le contre-budget, c'est-à-dire ? Puisque avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il y aura le budget que va proposer ce gouvernement. Et nous, nous ferons notre propre budget pour que, en quelque sorte, à chaque étape, nous disions ce que nous ferions si nous gouvernions ce pays, ce que nous avions d'ailleurs fait sur la loi pouvoir d'achat et que la Macronie a refusé en bloc. Dans ce contre-budget, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Parce que, par exemple, il y avait le blocage des prix de l'essence, des prix du carburant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau au vu de la situation actuelle ? En tout cas, tout ce que nous avons dit et toutes les alertes que nous avons posées, finalement, les conséquences s'étalent sur nos yeux parce que ces alertes ont été ignorées. Nous continuerons avec l'augmentation des salaires. Nous continuerons avec la taxe des super-profits parce qu'il est indécent, alors que tant sont en train de souffrir que d'autres sont en train de se gaver. On va revenir en détail là-dessus. Vous avez notamment montré Total dans ce reportage qui a fait 18 milliards de bénéfices en six mois avec un patron qui s'est augmenté de 52%. Alors, restons sur Total. Ressons sur Total. Oui, bien sûr. Parce que, souvent montré du doigt, vous encore aujourd'hui, Olivier Faure, qui est le numéro un du Parti Socialiste, propose au parti de la NUP, donc tout l'ensemble de la gauche, de lancer un référendum d'initiative partagée. Soutenez-vous l'idée ? J'imagine oui. Oui. Alors pour ça, il faut 4 800 000 signatures de citoyens. Jean-Luc Mélenchon a réuni 7 millions d'électeurs à la présidentielle. Vous avez la clé de ce référendum entre vos mains, donc. Oui, et nous mènerons campagne. Et je vais vous dire, nous avons même commencé ce qui va nous donner de l'avance pour ce référendum d'initiative partagée. Nous avons commencé parce que nous avons lancé une pétition à cette rentrée que vous pouvez toutes et tous... Oui, mais sur taxesuperprofit.fr et qui nous permettra de commencer. Nous la faisons un peu partout. Nous la discutons un peu partout dans le pays. Et je crois que c'est largement majoritaire puisque les enquêtes d'opinion montrent que 60% des Français souhaitent qu'il y ait enfin une taxe sur ces super profits. Donc vous estimez que... Comme le font de nombreux pays européens, comme le recommande le FMI, l'ONU, la Commission européenne. Donc d'ores et déjà, vous estimez que vous avez gagné à la bataille de l'opinion. Ah bah oui, je pense que c'est une idée ultra majoritaire. Et d'ailleurs... Maintenant, il faut vérifier s'il y aura 4,8 millions d'électeurs. Eh bien, comment est-ce qu'on vérifie ça en menant campagne un peu partout et en disant que oui, il est possible de gagner cette taxe sur les super profits et qu'enfin, il faut arrêter d'avoir dans un temps de malheur national où on se demande si les enfants vont pouvoir manger à leur faim parce que c'est ce dont on est en train de parler avec la rentrée scolaire, où vous avez des étudiants qui font des fils devant la banque alimentaire, où vous avez des gens qui ne savent pas s'ils peuvent payer leur loyer ou vivre correctement pour leur famille d'ici à la fin du mois, eh bien, je crois que c'est absolument indigne que ces multinationales ne contribuent pas à cet effort de solidarité nationale. – Cette taxe sur les super profits, vous avez entendu, Bruno Le Maire dit « moi, je ne sais pas ce que c'est des super profits », mais bon, il faut 4 800 000 signatures. Ça veut dire que tout le monde va devoir se retrousser les manches, y compris au Parti Socialiste, chez Europe Écologie et Les Verts. Là-dessus, tout le monde sera au rendez-vous. – Oui, et ça sera une belle bataille que nous allons mener ensemble comme d'autres batailles que nous avons menées puisque ça ne vous a pas échappé, la Nouvelle Union Populaire a déjà proposé deux propositions de lois en commun que sont le fait d'inscrire l'IVG dans la Constitution, la contre-loi pouvoir d'achat, ce que nous, nous aurions fait, avec notamment cette taxe des super profits que nous avions déjà présentée en commun, donc sur laquelle toute la Nouvelle Union Populaire est alignée, et surtout la motion de censure alors que la Première Ministre, pour la première fois depuis 30 ans, refusait de demander le vote de confiance au Parleur. – On va revenir sur tout ce qui va venir, notamment sur le budget, mais Elisabeth Borne demande aux entreprises de faire des économies d'énergie de 10%. Mais le gouvernement appelle finalement tout le monde à la mobilisation en disant « il faut faire des économies d'énergie ». Qui doit faire les économies en premier ? – Eh bien d'abord les riches. Et ça ne vous étonne pas, c'est notamment la proposition qui a été faite cette fois-ci par des écologistes sur la question des jets privés. Parce que M. Le Tellier, une heure de jets privés, c'est l'équivalent d'un an de voiture pour un Français moyen. Et donc ceux qui vivent au-dessus des moyens de l'espèce, ce sont aujourd'hui les riches. – Alors qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple les jets privés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les interdire ? – Bah oui. – Supprimer ? – Il n'y a plus de jets privés. – Bah oui, pourquoi pas. Et je vais vous dire. Ensuite, nous sommes les partisans, nous, de l'écologie populaire. Et l'écologie populaire, c'est de dire que nous devons d'abord et avant tout changer le système de production et de consommation. Nous avions proposé beaucoup de choses. Par exemple, pour des choses immédiates. Vous pourriez interdire les panneaux publicitaires lumineux qui consomment autant qu'une famille de quatre personnes à l'année. Vous pourriez faire comme l'Espagne l'a décidé, rendre le train gratuit, ce qui permet aux gens de ne pas utiliser leur voiture à tout va. Vous pourriez, si vous le souhaitez, et ça, apparemment, le gouvernement ne le souhaite pas, faire une réelle politique d'efficacité énergétique avec notamment la rénovation thermique des logements. – Alors, petite parenthèse. – Juste sur ce point-là, savez-vous combien de logements ont été sortis du nombre de passoires thermiques l'année dernière ? – Vous allez nous le dire. – 2500. Nous devons en faire 700 000 par an. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de marge contre le gaspillage énergétique et qui fait que les gens vivent mieux après derrière. – Quand Elisabeth Borne demande aux entreprises de faire des économies d'énergie, est-ce que vous souscrivez à ça ? Parce que ça peut avoir des risques pour l'emploi, vous avez vu. – En fait, il y a plusieurs problèmes dans ce que Mme Borne demande. Le premier problème, c'est le choix démocratique. Nous nous avons toujours dit que l'énergie était un choix démocratique, était un choix politique et donc qu'il n'est pas possible que Mme Borne décide tout en conseil de défense avec M. Emmanuel Macron et je ne sais qui pour échapper probablement à la possibilité d'être traduite devant une autre cour de justice à un moment ou à un autre et donc que ces choix de sobriété et d'efficacité doivent être choisis démocratiquement. Premier problème. – Je m'arrête sur ce que l'idée de dire parce que vous dites que le conseil de défense c'est pour échapper éventuellement à la justice. – Oui, pourquoi donc faire un conseil de défense ? Enfin, c'est quand même incroyable. Maintenant, on discute en conseil de défense du sanitaire, on discute en conseil de défense de l'énergie, que restera-t-il au Parlement à la fin ? Donc, moi je le dis ici, non Mme Borne, on ne gouverne pas ce pays ni à coup de 49.3 ni à coup de conseil de défense. Et le deuxième problème, j'en viens sur la question de ce que dit Mme Borne aux entreprises devant le MEDEF, c'est que ce gouvernement n'a eu de cesse de faire des incitations aux entreprises. Les incitations aux entreprises, ça fait que, par exemple, Total fait l'aumône aux Français d'une ristourne de 500 millions d'euros, 500 millions d'euros qui est 30 fois moins que son bénéfice, puisque je disais 18 milliards en 6 mois. Donc, l'incitation aux entreprises a toujours produit un désastre. Et donc, il continue à refuser de mettre en place des règles et c'est ce que nous sommes en train de faire normalement, ce que nous devons faire comme Parlement, c'est-à-dire imposer des règles que nous choisissons démocratiquement et qui permettent d'organiser les choses, de planifier et non pas de subir à chaque fois. Je reviens, excusez-moi, sur le Conseil de défense. Allez-y. Expliquez-nous pourquoi c'est pour échapper aux risques judiciaires. Eh bien parce que c'est la même chose qu'ils nous ont fait sur la question de la crise sanitaire. Lorsque vous êtes en Conseil de défense, pour que tout le monde comprenne bien, quand vous êtes en Conseil de défense, vous pourriez utiliser tout autre chose, un Conseil des ministres, vous pourriez utiliser le Parlement pour faire des débats devant le Parlement. Lorsque vous êtes en Conseil de défense, tout est couvert par le secret défense. D'accord ? Donc vous ne savez pas exactement qui est dans ce Conseil de défense et vous ne savez pas exactement ce qui s'y est dit à part une conférence de presse de ce qu'on veut bien vous raconter. Mais vous n'avez pas de compte rendu comme il se passe au Conseil des ministres ou comme vous l'avez à l'Assemblée nationale. Donc vous dites personne que vous portez là quand même. Comment ? C'est une accusation grave que vous portez. Mais non, ce n'est pas une accusation grave. C'est la conséquence de ce qui se passe lorsqu'on décide de gouverner un pays par secret défense. Et je vais vous dire pourquoi font-ils cela. Ils font cela parce que depuis des années, ils ont ignoré nos alertes. Ils ont ignoré nos alertes où nous avons dit notamment que la seule énergie qui permet une souveraineté énergétique, ce n'est pas l'uranium nigérien. Ce n'est pas l'utilaire quoi. Non, ni le gaz. On le voit bien avec la guerre actuellement en Ukraine. ce sont les énergies renouvelables. Alors sur le nucléaire, parce que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y avait la fin du nucléaire d'ici 2045. C'est vite, c'est dans une vingtaine d'années. Aujourd'hui, est-ce que ce serait tenable encore ce programme ? Oui. Faut-il fermer ou relancer les réacteurs ? Écoutez, si on s'y met vite, c'est tenable. Je vous explique. Oui, mais là aujourd'hui, dans le contexte-là, est-ce que c'est le moment de fermer les réacteurs nucléaires ? Mais ils sont déjà fermés, M. Le Télier. Ils sont en panne. Ils vont rouvrir, a dit la ministre. Oui, non mais attendez. 32 réacteurs fermés sur 56. 32. Mais ils vont être mis en marche. Donc ceux qui moquaient les énergies renouvelables en disant qu'elles sont intermittentes, le nucléaire lui-même est intermittent. Et je me demande bien comment EDF va rouvrir des réacteurs nucléaires alors qu'ils sont pleins de corrosion. Je me demande bien comment on va faire avec le nucléaire alors qu'il produit des déchets donc on ne sait que faire, alors que l'argent que vous mettez dans le nucléaire est de l'argent que vous ne mettez pas dans les énergies renouvelables et que la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement d'énergie renouvelable et donc vous vous retrouvez aujourd'hui avec une énergie qui en plus de ça n'est pas résiliente aux dérèglements climatiques. Donc il ne faut pas relancer les réacteurs ? Non, alors ce n'est pas ça la question. C'est qu'il faut planifier. Non, il faut planifier le fait qu'il faut investir dans les énergies renouvelables. Mais là dans l'immédiat pour cet hiver ? Alors dans l'immédiat, vous faites de la sobriété, ce que je vous disais sur les panneaux publicitaires qui peuvent être faits immédiatement. On pourrait par exemple de décider immédiatement d'interdire certains vols intérieurs. Bref, vous faites de la sobriété choisie démocratiquement. Première des choses. Et ça serait suffisant. Deuxième chose, deuxième chose, vous mettez de l'argent dans le développement des énergies renouvelables mais surtout, surtout, vous ne recréez pas de nouveaux réacteurs nucléaires parce que c'est de ça dont on est en train de parler. Donc moi je suis d'accord pour qu'on termine, pour qu'on puisse faire justement parce qu'on ne va pas arrêter le nucléaire du jour au lendemain. Donc je suis d'accord pour qu'on organise le fait d'en sortir. Mais je vous le dis, le nucléaire est une énergie qui est coûteuse et dangereuse. Mathilde Panot, vous êtes à la tête du groupe de 75 députés insoumis à l'Assemblée nationale qui se sont fait entendre ces dernières semaines. Le gouvernement et la majorité d'ailleurs vous reprochent de vouloir le chaos. Mais c'est à la fois votre ligne politique, Mathilde Panot, et puis votre tempérament aussi. Alors, une manifestation en vue et la députée de la circonscription enfile sa tenue de combat. Vous mettez l'écharpe ? Bien sûr. Et là, vous avez de la chance parce que c'est une nouvelle parce que nous, on les utilise souvent comme il y a beaucoup de manifestations. Surtout en mission, ici pour défendre l'école, sans oublier son autre combat, l'union de la gauche. C'est vraiment une partie de la nuque cela. On espère qu'elle puisse être utile, pas qu'à gagner des députés, ça c'était très bien. Mais maintenant, il va falloir qu'on aille gagner aussi des réalisations pour les gens. Et chacun garde son identité ? Chacun garde son identité, nous sommes tous de gauche. Évidemment, nous participerons aux différentes mobilisations. Même sans micro, on l'entend de loin. Elle a une voix qui porte, elle a féminisé la fonction tribunicienne sur des moments comme ça où il faut parler aux gens avec le cœur. Elle nous représente à merveille. Qu'est-ce que c'est le style Padeau ? Je pense que c'est important de représenter la colère populaire aussi. Parce que cette colère populaire, sinon, si elle ne s'exprime pas par les mots, elle s'exprimera par autre chose. Vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique. Cette motion de défiance sert à démasquer les impostures. Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise, qui, sur cette antenne, exprimait le fait que son objectif, c'est le désordre à l'Assemblée nationale et dans la rue. Mais vous ne voulez pas amener le chaos. Mais en fait, ça dépend. Le droit de manifester, vous appelez ça le chaos ? Le fait de défendre le SMIC à 1500 euros, vous appelez ça le chaos ? Le fait de demander le blocage des prix à la baisse, vous appelez ça le chaos ? Dans sa permanence, les affiches témoignent d'une déjà longue histoire avec Jean-Luc Mélenchon. Trois campagnes présidentielles qui ont fait de la petite militante la chef des 75 insoumis à l'Assemblée nationale. Un tempérament devant lequel même le patron rend les armes. Madame Panot, vous lui avez cédé votre bureau, je crois, je n'ai rien cédé du tout. Je ne suis plus député, elle l'a pris. Il faut voir la fille que c'est. Si vous croyez qu'on lui donne quelque chose, ce n'est pas le genre de femme. Mathilde Panot, le budget va être l'heure de vérité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, propose aux oppositions de venir discuter chez lui dans son bureau au ministère à Bercy. Le budget 2023 avance sa présentation officielle pour voir un peu s'il peut y avoir des points d'accord. Acceptez-vous cette invitation ? Alors, on va regarder ça, mais nous, on a une arme qui est intéressante, un levier intéressant qui est le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, que nous avons réussi à faire élire à la tête de la Commission des Finances et nous en sommes très fiers. Il y a plusieurs choses. La Première ministre a dit qu'elle pouvait utiliser le 49-3, donc un passage en force sur le budget. Bruno Le Maire allie de même. Madame Born nous dit que nous pourrions faire des réunions sur le budget. Puis M. Attal dit que nous pourrions faire aussi des réunions sur le budget pour éviter peut-être un 49-3. Donc déjà, il faudrait peut-être qu'ils se mettent un peu d'accord entre eux, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que c'est à eux de céder sur des choses. Sur quoi, par exemple ? La taxe sur les super profits, l'augmentation des salaires, le blocage des prix, qui sont des choses que nous demandons depuis longtemps. Arrêter l'austérité dans l'éducation, dans l'hôpital, qui mène au chaos que nous voyons aujourd'hui. C'est la condition pour que vous y alliez ? En tout cas, nous, nos propositions sont connues, nous les porterons, nous les porterons dans l'enceinte démocratique. Vous irez à Bercy ? On va voir sous quelles conditions on nous propose ça. Vous ne dites pas non ? Non, je ne dis pas non immédiatement parce qu'on peut regarder sur des choses. Mais je vais vous dire, le budget, c'est un exercice particulier dans une démocratie parce que généralement, ceux qui votent pour le budget sont les soutiens du gouvernement et ceux qui votent contre sont les oppositions. Et n'en déplaise à ce gouvernement qui ne supporte pas qu'il y ait une opposition dans ce pays, nous avons été élus non seulement pour nous opposer à Emmanuel Macron mais surtout pour proposer une alternative. Donc vous irez dire tout ça, vous ou Éric Coquerel, dans le bureau de Gabriel Attal ? Oui, et puis nous verrons ce que ça donne. Mais généralement, qu'est-ce que ça donne ? On nous dit oui, oui, oui. Et puis après, on dit tout le monde est d'accord. Et quoi ? Vous votez contre ? Je pense que nous votons contre ce budget. Je vous l'annonce, c'est un scoop. Nous allons voter contre tous les choix budgétaires qui ont été faits. Mais vous irez discuter quand même à Bercy avant ? On va accueillir maintenant Astrid Deviden, chef du service politique au Off-Post, qui est avec nous aujourd'hui pour sa carte blanche. Bonjour Astrid. Bonjour Francis. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour. Merci. Bonjour Mathilde Panot. Jean-Luc Mélenchon vient de perdre la présidentielle pour la troisième fois et dans votre camp, certains s'interrogent et demandent du changement. On peut penser à Clémentine Autain, députée insoumise de votre groupe. Elle souhaite plus de débats et de pluralisme en interne. À la raison. Alors déjà, Clémentine Autain, elle-même disait à vos confrères de Libération qu'il y a un mot qui avait été sorti de sa longue note de blog et à côté de plein de choses positives qui a été dites par Clémentine Autain par le mouvement. Je veux le dire parce que Clémentine Autain, à part cette note de blog, contribuait à une réflexion que nous avons qui est normale, qui est logique puisque nous sommes passés de 17 à 75 députés, que nous sommes maintenant plus de 400 000 insoumis et insoumises, organisés dans 4 000 groupes d'action un peu partout dans le pays. Et donc, oui, il y a des réflexions à avoir que nous aurons dans les mois qui viennent sur la manière dont nous organisons cette crise de croissance en quelque sorte et cela s'est vu aux Amphis avec plus de 5 000 personnes présentes. Il faut que les institutions de la France insoumise évoluent. En tout cas, il faut qu'on s'organise. Quand vous avez 75 députés, ce n'est plus la même chose que 17. C'est une évidence. Donc tout ça va devoir se coordonner avec quand même l'idée de continuer à être à la fois un mouvement qui fédère autour de l'action, de notre programme et surtout qui est utile au pays. Et je dis utile au pays parce qu'en ce moment, on fait des collectes de fournitures scolaires, on fait des collectes alimentaires et on continue d'avoir toutes ces actions utiles au pays. Est-ce qu'il vous manque aussi une implantation territoriale ? On a vu, par exemple, vous n'avez pas de région, vous n'avez pas de département, vous ne gouvernez que dans quelques mairies. Est-ce que ce n'est pas votre point faible à vous, la France insoumise ? Alors, on est un mouvement jeune, ça c'est sans conteste. Après, non, nous avons une implantation territoriale, notamment avec les groupes d'action. Et je vous dirais juste... Vous n'avez les élus, disait Astrid. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de ne pas avoir beaucoup d'élus locaux ? Ben écoutez, on va... Enfin, si, c'est la continuité de ce qui va être fait. Donc, bien sûr que le mouvement va continuer à s'implanter localement. Mais vous allez aller, cette fois-ci, aux élections territoriales, aux régionales, aux départementales, aux municipales. Oui, même si, je vais vous dire, là, vous parlez de dates qui sont un peu lointaines. Pas tant que ça, ça va venir vite. Quand même, parce qu'on sent bien que la dissolution est à l'ordre du jour, notamment lorsque l'on voit que le président Emmanuel Macron réunit ses anciens candidats aux législatives pour finalement être prêt en cas de dissolution. Vous la souhaitez, vous, la dissolution ? Non, c'est pas qu'on la souhaite, mais on voit bien qu'il y a une impasse politique et donc quand il y a une impasse politique, généralement, on retourne devant les urnes. Eh bien, nous nous disons que nous sommes prêts à gouverner et que les Français, surtout, en ont besoin. Et prêts à la dissolution, j'ai compris. Ah ben, on est prêts, oui. Mais toujours prêts à gouverner ce pays. Astrid. Autre critique dans la note de bloc de Clémentine Autain, c'est le fait que les institutions de la France insoumise ne permettent pas vraiment non plus de désigner un candidat. Est-ce qu'il faut penser à l'après-Mélenchon ? En tout cas, pour l'instant, non. Je pense que c'est pas... C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Ça va venir vite, 5 ans. Bah, écoutez, moi, je vous dis que peut-être que dans 2 ans, on n'aura pas le même gouvernement et peut-être que ça sera nous qui y serons. Donc, on ne voit pas tout à fait les mêmes choses en termes d'urgence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a réuni quasiment 8 millions de voix à l'élection présidentielle. Donc, il y a une légitimité particulière dans notre mouvement. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, la grande force de ce qu'il a réussi et de ce qu'il a fait, c'est justement de créer un collectif qui est fort avec un grand nombre de personnes. Et je vous assure qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être candidats à un moment si ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui les départagent. Est-ce que, par exemple, l'idée d'une primaire, ça pourrait être une bonne chose ? Non, je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez lire l'excellent livre d'Alexis Corbière sur le piège des primaires. Pourquoi ? Parce que la force de la France insoumise, contrairement à beaucoup d'autres mouvements et partis de ce pays, la force de la France insoumise, c'est de s'être fédérée autour d'un programme. Et donc, de n'avoir pas des conflits de personnes où vous pourriez, sur le même programme, dire, oui, mais moi, je le dis avec une tonalité A alors que l'autre le dit avec une tonalité B. Et je crois qu'à la fin, on n'arrive pas à quelque chose qui est... Pas de primaire. Mais ça peut être un vote interne. Comment faire pour départager des personnalités qui vont légitimement s'exprimer ? Ou alors, est-ce que ça doit se faire dans le cadre de la NUPES ? En fait, je pense que vous allez trop vite. Que pour l'instant, ce n'est pas l'ambiance du moment. Pour l'instant, nous sommes en train d'organiser avec justement la NUPES et les forces syndicales et associatives une grande marche contre la vie chère en octobre. Nous sommes... Elle n'est pas fixée encore. Non, elle n'est pas fixée. Il y a une réunion qui va avoir lieu bientôt et qui permettra de fixer la date et on appellera toutes et tous à y participer. Non, mais je pense que vous voyez, on vient de gagner le premier tour des élections législatives. C'est quand même bien de s'en rappeler. Vous vouliez aller à Matignon, vous n'y êtes pas allé. Est-ce qu'il faut faire un inventaire peut-être des années Mélenchon ? Je pense que l'inventaire, on peut le faire et qu'il est excellent. Excellent ? Oui, c'est grâce... Je vais vous dire. Moi, je pense que c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon que nous ne sommes pas dans la situation italienne qui est terrible pour notre candidat puisque la gauche italienne a été réduite en miettes. Eh bien, grâce à Jean-Luc Mélenchon, ceux qu'on disait perdus qu'ils ne faisaient rien pour cette élection présidentielle sont passés à 450 000 voix de pouvoir gagner l'élection présidentielle et à 0,22% d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité relative. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus facile de s'opposer plutôt que de gouverner ? Eh bien, c'est pour ça qu'à chaque étape, comme nous l'avons fait sur la loi pouvoir d'achat, comme nous allons le faire sur le budget, comme nous le faisons sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous proposons nos propres plans, nos propres lois. Ce n'est pas ce que j'appelle gouverner, Mathilde Pellet. Eh bien, c'est de l'opposition. C'est dire ce que nous ferions et je crois que, justement, dans une démocratie, il y a une opposition et il y a des soutiens au gouvernement et que nous, nous sommes des opposants et donc la seule alternative à Emmanuel Macron. Et votre objectif, ce n'est pas de vous remporter en 2027 ? Ah ben, j'espère bien qu'on arrivera à changer des choses avant. C'est ce que je vous dis. Merci à vous. Il ne peut pas se passer pour quelque chose avant, vous avez dit. Merci Astrid. Merci à vous. L'imam Hassan Iqyoussen reste introuvable. Il pourrait être en Belgique à l'heure qu'il est. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait l'expulser de France pour avoir tenu des propos antisémites et sexistes. Et à la France insoumise, vous étiez intervenu pour dire qu'il y avait une atteinte à l'État de droit parce qu'il aurait été expulsé avant d'être jugé. Pour l'instant, tout doit-il être mis en œuvre pour l'arrêter ? L'arrêter, pourquoi, M. Le Télé ? Non, je vous demande, est-ce que Gérald Darmanin, il dit, lui ? Il dit, l'arrêter pour le faire revenir en France et l'expulser. Pourquoi ? C'est ce que je viens de vous dire, ce que dit Gérald Darmanin. Oui, oui, mais je vous le demande pourquoi, parce que finalement, qu'est-ce que propose Gérald Darmanin ? Gérald Darmanin propose d'arrêter quelqu'un, de le ramener en France pour pouvoir l'expulser. Ça, ça s'appelle, et je suis d'accord avec son avocate, ça, ça s'appelle de la politique spectacle. Et je suis inquiète, comme la LDH, comme la Ligue des droits de l'homme, comme le syndicat des avocats de France, que Gérald Darmanin s'amuse à courir derrière l'extrême droite constamment, comme il l'avait dit à Mme Le Pen qu'elle était trop molle et qu'il aurait pu signer son livre. Je suis inquiète de voir un ministre qui refuse de respecter l'état de droit. Il a voulu... Mais c'est à la Belgique de s'occuper maintenant de Hassan Itoussen, sous-entendu. Vaut mieux que ce soit la Belgique que la justice française. Mais non, mais écoutez, il y a un arrêté d'expulsion, il est parti. Maintenant, que voulez-vous faire ? Parce qu'en fait, ça pose la question inverse. Vous ne souhaiteriez pas quand même que ce soit la justice française qui s'en occupe ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça aurait été possible si Gérald Darmanin n'avait pas saisi l'affaire comme ça. Puisque si on reproche des propos ou des faits... Moi, je n'ai aucun problème parce que lorsqu'il y a des propos ou des faits délictueux, à ce moment-là, c'est à la justice française de régler ça. Mais comme Gérald Darmanin a choisi de le faire sur un mode d'extrême droitisation qui est absolument consternante, eh bien, on se retrouve dans la passe dans laquelle on est. Donc, oui, lorsqu'il y a des faits ou des propos délictueux, ils doivent être traduits en justice et non pas utilisés de la manière dont Gérald Darmanin l'a fait. Vous estimez aujourd'hui que Gérald Darmanin est affaibli ? En tout cas, j'estime que Gérald Darmanin tient une ligne qui, d'ailleurs, n'est pas majoritaire chez la Macronie, qui tient une ligne qui, je trouve, court extrêmement après Marine Le Pen et ses idées et qui est une ligne extrêmement dangereuse. et ça va aussi avec la composition de l'Assemblée que nous avons aujourd'hui puisque si nous avons 89 députés et rassemblement national à l'Assemblée, c'est la responsabilité historique de la Macronie et du camp Mopronis qui a préféré laisser passer des députés RN plutôt que des députés Nupes. Quand vous dites qu'il n'est pas majoritaire au gouvernement, qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Écoutez, on voit à l'Assemblée nationale notamment, je pense à Sacha Houllier qui défendait le droit de vote des étrangers, je pense que ce n'est pas du tout la même teneur que ce que porte aujourd'hui Gérald Darmanin et je salue le fait qu'il y a encore des gens à Macronie qui s'opposent à cette ligne d'extrême droite. Merci Mathilde Panot d'avoir accepté notre invitation de Dimanche en politique émission réalisée par Tristan Dolin, rédaction chef Claire Sébastien. Tout de suite,